Alors, on se retrouve pour une capsule vidéo concernant l'exercice pendant la grossesse et la remise en forme aussi après la grossesse. Alors, l'exercice pendant la grossesse, c'est recommandé généralement quand vous avez une grossesse qui se déroule sans complications et ça a beaucoup de bénéfices. J'insiste sur le fait d'une grossesse sans complications parce qu'il y a certaines conditions qui peuvent faire en sorte qu'on va recommander à une future maman de ne pas s'entraîner ou de rester au repos ou de limiter certains exercices. C'est pour ça que soyez certaine d'avoir l'approbation du professionnel de la santé qui vous suit et qui connaît bien vos antécédents et votre grossesse actuelle à propos de ça. Si vous avez le hockey pour poursuivre de l'exercice, pour les femmes enceintes, l'exercice est conseillé à la même fréquence que toute la population, en fait, selon les recommandations normales, qui sont généralement une demi-heure par jour, une fréquence légère à modérer. C'est sûr qu'enceinte, on ne fait pas de sport extrême, puis il y a aussi des mouvements, puis certains exercices qui sont déconseillés pendant la grossesse, et on va en parler au courant de cette capsule vidéo. L'exercice pendant la grossesse, ça peut vous aider pour plusieurs choses. Premièrement, on a souvent des malaises, des douleurs au bas du dos, de l'enflure aux jambes, puis l'exercice, c'est tout quelque chose qui va améliorer notre circulation sanguine. Ça va vous aider pour vos enflures, ça va vous aider pour vos raideurs musculaires, ça va vous aider à vous détendre, puis très important, en préparation pour l'accouchement, ça va aussi vous aider à renforcer vos muscles, parce que vous allez avoir beaucoup d'efforts à faire une fois que le jour J va être venu. Alors, c'est toutes des choses qui sont bénéfiques pour vous. La détente aussi, la relaxation, vous aider à mieux dormir, puis vous redonner une certaine forme d'énergie. Puis ça, c'est drôle, parce qu'il y en a des fois qui disent « Mon Dieu, je suis tellement fatiguée, je ne pourrais jamais m'imaginer aller m'entraîner, je suis déjà, je m'endors tout le temps, puis c'est normal enceinte, là, au début, puis à la fin, on s'endort beaucoup, mais ceux qui sont habitués de faire du sport, là, ils vont comprendre, c'est sûr, quand on s'entraîne, oui, c'est exigeant sur le coup, mais ce n'est pas un exercice qui est trop, trop intense, là, surtout enceinte, puis ce que ça fait, c'est que l'énergie revient, donc ça semble contradictoire, mais c'est vraiment un regain d'énergie, là, que les gens y vivent, alors pourquoi pas, je vous dirais. Pour ce faire, aujourd'hui, je suis au studio MOUV, alors, qui est un endroit, là, où, qui est fait pour les jeunes familles, en fait, pour qu'ils viennent s'entraîner autant les femmes enceintes que les parents, les couples avec leurs enfants, et j'ai invité une spécialiste en entraînement pour femmes enceintes à venir nous parler un petit peu plus de l'exercice. Comme vous pouvez l'avoir vu, peut-être, ou en avoir entendu parler, il y a plusieurs cours, là, qui sont disponibles pour les femmes pendant la grossesse, comme l'aquaforme, des cours d'aérobie quelconque, des cours de pilates, et aujourd'hui, bien, c'est sûr que je ne peux pas vous expliquer tout, tout, tous les sports qui sont disponibles, mais on va venir faire un petit tour pour en apprendre davantage sur le pilates et l'exercice pendant la grossesse. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Julie, qui est une spécialiste en conditionnement physique et qui est aussi formée parallèlement, là, plus précisément en pilates, donc merci beaucoup, Julie, d'avoir accepté d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Et elle va nous partager, là, vraiment, son expertise, puis nous faire découvrir un petit peu les pilates. Est-ce que tu voudrais commencer, Julie, à nous parler des mouvements que les femmes enceintes ne peuvent pas faire, en fait, pendant la grossesse, parce que je sais que c'est souvent quelque chose que les mamans nous demandent. Oui, c'est vrai. On se fait souvent dire quoi faire, quoi ne pas faire. Il faut toujours s'écouter. Super important de s'écouter. Écoutez, évidemment, les recommandations de votre médecin et le cas échéant, c'est clair, mais sinon, vraiment, de bouger à tous les jours, ça va vous permettre de rester dans l'action, de rester dans votre corps aussi, pas trop aussi parfois dans notre tête, on entend ça souvent. Alors, ça fait donc du bien, et c'est la raison pour laquelle, moi, je dis aux gens, bougez, peu importe votre niveau d'énergie, on bouge. Pour tous ces beaux bienfaits-là, puis l'équilibre de la prise de poids pendant la grossesse aussi, là, qui peut nous aider. Alors, sur ce, je ne vais pas retenir Julie plus longtemps, j'espère que ça a été aussi intéressant et informatif pour vous que pour moi. Et on va la suivre, parce qu'elle s'en va donner justement un cours depuis la thèse, alors on va vous faire découvrir un petit peu à quoi ça ressemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.